Yo tout le monde c'est Looping, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle réception d'une carte pour ma collection Et oui, alors du coup, j'ai commandé cette carte sur le bon coin Il faut savoir que dans un premier temps la carte était à 40€ Et c'est vrai qu'elle était belle quand même Mais pour moi elle valait pas aussi cher que ça Et du coup je l'ai mis en favori mais je n'y ai pas touché J'ai laissé l'annonce de côté et puis je l'ai laissé faire sa vie Tout ça en me disant, si elle est vendue tant mieux pour le vendeur tant pis pour moi Si le prix baisse au moins je suis alerté Et là je verrai ce que je fais Et effectivement le prix a baissé au fur et à mesure pendant toute une semaine A je crois 30 puis 25€ Et donc du coup la carte partait toujours pas quoi Donc je gardais un petit oeil sur ça en me disant Ouais ça commence à devenir intéressant là Et finalement il est arrivé qu'au bout d'un moment elle est passée à 20 puis 15 Et très rapidement en plus excessivement En l'espace d'un ou deux jours Même d'un jour à l'autre elle est passée de 20 à 15 Et là je dis waouh 15, moi ça peut m'intéresser Alors du coup j'ai contacté le vendeur Et là j'ai fait un move J'en suis pas très fier mais j'ai tenté Je lui ai demandé si c'était possible de me la faire à 10 Et c'est vrai qu'il est parti de 40 hein Vous voyez de 40 à 10 grand écart quoi Et bah lui il était pas chaud pour 10 Mais il m'a dit bah si ça vous le dit je le fais à 12,50€ Et je lui ai dit bah allez banco 12,50€ ça me va Donc on va découvrir la carte que j'ai reçue Mais il y a un bémol Et je vais vous montrer On va découvrir ça ensemble du coup Je vais voir si je vais être déçu ou pas Parce que ça peut arriver Déjà ce que je vais faire C'est que je vais enlever mes coordonnées sur le bon Parce que mine de rien ils y sont dessus Et je ne veux pas que ça apparaisse en vidéo Voilà donc avant de vous afficher quoi que ce soit Je vais me faire mais les enlever Au cas où cette vidéo fait aussi preuve en cas de soucis sur la réception de la commande Voilà s'il y a un litige à faire Je préfère prévenir Donc hop Voilà je sais quoi vous cacher Alors voilà Donc en gros je vous explique Je vais la récupérer dans le point relais tout à l'heure Et j'ai eu une mauvaise surprise Déjà je m'attendais à ce que la carte soit peut-être dans un truc un peu rigide Enfin la carte, le colis soit quelque chose d'un peu rigide Et en fait il s'avère que c'est une enveloppe Celle-ci plus exactement très fine Deuxièmement J'ai beau faire ça Déjà je ne détecte pas la carte Et j'ai l'impression que la carte se situe vers là Mais bizarrement j'ai l'impression que ça se trouve vachement molle en fait Donc ça m'inquiète un peu Et autre chose qui m'inquiétait Et là je vous cache ici Il y a ça juste là Et ça mes amis C'est une trace de pas En plein sur l'enveloppe C'est à dire que pendant le transport Il y a quelqu'un qui a marché dessus Et comme la carte je la sens pas dans quelque chose de rigide Je crains le pire Mais alors je crains le pire sur l'état de la carte Donc on va ouvrir Et on va croiser les doigts très fort Parce que sinon ça sera 12,50€ Peut-être de perdu J'espère que le vendeur sera de bonnes fois si jamais il y a un pépin Donc En plus c'est même pas une carte que je recherche particulièrement pour ma collection J'aurais peut-être fait l'achat pour celle-ci à un moment donné Mais voilà je n'avais pas de raison particulière d'acheter à un autre moment Je croise tellement fort les doigts Et je me suis lancé parce que le prix avait baissé Vous voyez déjà la carte n'est même pas arrivée dans une protection rigide Elle est arrivée dans une petite protection papier bulle Avec une sleeve classique Donc effectivement ça évite que ça se reçoive des coups pointus etc C'est plutôt protégé Par contre pour ce qui est de l'écrasement Si jamais la carte s'était posée contre le coin de quelque chose Et que quelqu'un a marché sur l'enveloppe à ce moment là Et bien la carte je m'attends à rencontrer une catastrophe Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir Les bords à l'arrière ne sont pas nickel Enfin les bordures ne sont pas nickel Et il y a une petite pliure au milieu de la carte Voilà ça c'est les choses qui étaient déjà sur la carte Donc si on les voit ici Ne vous inquiétez pas c'est qu'elle n'a pas été abîmée pendant le transport Par contre il y a des choses en plus qui sont flagrantes Et qui n'étaient pas lors de l'achat C'est qu'effectivement il y aurait eu un pépin lors de l'envoi Bon allez Je vais donner un coup de cutter en fait juste ici Je vais m'emmerder en fait Et on va sortir la carte de là Je serre les fesses vous imaginez même pas là Les amis c'est vraiment J'ai eu une déconvenue en plus sur internet sur le bon coin Il y aura peut-être une vidéo qui sortira pour ça Donc en tout cas Bon la slupe c'est une slupe de bonne qualité ça j'aime bien Elle a perdu d'avoir pris de poc Mais c'est derrière du coup Parce que là je vous l'ai sorti du côté où il n'y avait pas les traces de pas Donc s'il y a des choses abîmées c'est peut-être de devant Du coup que ça a eu du dégât Bon allez vous êtes prêts je vous révèle la carte Voilà Il s'agit donc de Pyroli D'ex force cachée pardon j'ai y arrivé En reverse Le reverse vous voyez la petite force cachée ici Et je vais vous la sortir pour qu'on la regarde de plus près Déjà je la trouve magnifique Regardez moi cette illustration Et comme vous voyez déjà on distingue ici la petite pliure Alors visiblement il n'y a pas de dégâts Donc c'est une très bonne chose Je vais quand même la regarder de plus près hors caméra pour être fixé Mais Oh la 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 J'avais même pas fait gaffe En plus regardez j'ai sorti Ah oui non mais ça il faut que je vous remontre Attendez excusez moi Je la remets dans la sleeve et je l'enlève à nouveau Voilà Là on croirait que le fond il est plutôt classique En fait on distingue mal les Pokéballs derrière C'est ça le truc Et dès qu'on la ressort Là la partie holographique révèle tout son potentiel Et regardez moi ça Oh la la que c'est beau Alors derrière Visiblement il n'y a pas de dégâts au final Je crois que je m'en sors mais d'une manière monumentale Elle est un peu sale par contre Cette carte je l'ai pour ma collection Peut-être qu'un jour je la changerai par la même En meilleur état Dans un moment où j'aurai peut-être de meilleurs moyens financiers Mais je la voulais Voilà c'était un petit coup de coeur que j'ai eu Et devant Regardez moi les effets holographiques Ah là on le voit mal Là on le voit mieux Avec les Pokéballs qui apparaissent derrière juste là Voilà là on voit super bien Regardez moi ça Ce pirou est quand même magnifique Avec la petite écriture dorée Que ce soit pour les PV comme pour le nom C'est la numéro 5 sur 115 Voilà Et ça date de 2006 déjà les amis 2006 ça a donc 16 ans La carte a 16 ans Donc voilà après le principal défaut de la carte Bon effectivement les bordures sont pas top Mais encore ça reste pour un collectionneur lambda Comme moi Quelque chose de raisonnable C'est pas trop abîmé pour que je me dise Non 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 ça là je la prends pas Le défaut principal de la carte Du coup c'est la petite pliure qu'on sent sous le doigt Et qui effectivement n'est pas si gênante que ça Même si elle est en plein milieu Enfin ça aurait pu être pire J'ai eu peur que ce soit vraiment un truc qui soit enfoncé dans la carte Mais non en fait c'est juste un petit Un petit rebond tout fin Qui vient se foutre au milieu Et voilà je veux dire C'est pas non plus idéal Mais c'est pas non plus catastrophique Donc un jour effectivement Elle sera peut-être amenée à être changée Après au niveau de la qualité De l'illustration La partie holographique Comme vous voyez il y a des légers Légers renfoncements ici Elle a du vécu quand même Ça se voit Et puis même sur le Ici vous voyez On sent que Elle a quand même été usée par le temps Mais au niveau d'un aspect global Franchement ça ressort plutôt bien Donc je vous rappelle Je l'ai eu pour 12,50€ Voilà C'est pas C'est pas excessif Parce que je crois qu'on trouve cette carte Dans un état correct Entre 20 et 30 balles Il y a un jour sans doute Que je mettrai plus effectivement Pour l'avoir dans un état Excellent Near mint mint Voilà Je verrai dans quel choix je vais De toute façon suivant les offres qu'il y a On verra à ce moment là Mais elle est belle Franchement elle est magnifique Et elle va aller effectivement Sous top loader Donc Franchement elle aura mérité Sa place dans un top loader Donc je suis rassuré Je suis rassuré Parce que ça aurait pu très mal se terminer Avec une carte dans un état Catastrophique Parce que voilà Le vendeur n'a pas Protégé sa carte Avec deux tranches de carton C'est quelque chose qui se fait souvent Vous mettez votre carte Entre deux tranches de carton Et du coup Elle est protégée Éventuellement de se faire plier Ou alors dans une top loader Mais si vous n'avez pas de top loader Effectivement le carton C'est une bonne alternative Et Et voilà Je veux dire C'était dans une enveloppe Au lieu d'un colis Donc je veux dire Même à ce niveau là C'est pas rigide Ça peut être tordu dans tous les sens Étant donné qu'il n'y avait pas de carton Et juste une pauvre slive Si Si la personne qui avait marché dessus L'avait éclaté La carte n'aurait eu aucune chance La carte n'aurait eu aucune chance Donc Je suis rassuré Je suis rassuré de cet achat Voilà Je pense que j'ai fait une bonne affaire Dites-moi en commentaire Si vous êtes d'accord Quand je vous dis que j'ai fait une bonne affaire Voilà Je crois que parce qu'elle existe aussi Comme ça Mais sans le Sans le sile X-Force caché Ni l'écriture je crois En doré Donc c'est des petits plus quand même Qui font que la carte est encore plus belle Ça brille de partout Donc voilà N'hésitez pas à me dire ça en commentaire N'hésitez pas à me dire vous C'est quoi la carte Qui vous fait de l'oeil Ou qui vous a fait de l'oeil Ces derniers temps Oula Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez tchats on c'est Looping Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz